Et bonjour à toutes et à tous, c'est Orange88 et je vous retrouve pour parler de la bannière de Final Fantasy Bravixius. Et bien entendu, commençons toujours par l'unité 5 étoiles. Moyennant que les choses se passent bien. Voilà. Donc, l'ON, au niveau de ses statistiques, comme vous pouvez le voir, 4759 points de vie, c'est très proche du top 10. L'attaque 202, c'est plutôt bon. On peut regarder 181 de moyenne, donc c'est cool. PM155, c'est sous la moyenne par contre. Défense 156, c'est au-dessus de la moyenne et pas loin, pareil, du top 10. Magie 125, donc c'est légèrement au-dessus de la moyenne, mais ça ne nous concerne pas. Et la psy 162, elle se place en première position ex aequo, avec deux autres unités qui ont 162 de psy, à savoir, Willem et Rassler. Donc voilà, on a un trio en tête pour la psy, côté attaquant physique. C'est assez drôle quand même, puisque pour le coup, Lorraine, elle n'est pas du tout prévue tant qu'à la base. Comme vous pouvez le voir dans son rôle, c'est des dégâts physiques. Mais voilà, elle est là quand même. On a une haute stat, donc c'est bien, on ne va pas se claindre. Et donc, ça recommence de confiance épéiste incroyable, donc. Ça permet d'utiliser deux armes à une main, et augmente l'attaque de 15% qui est équipée d'un katana, d'une épée, d'une dague ou d'une épée longue. Bon, du coup, techniquement, ça fait 30% de bonus en plus. Couplé à d'autres bonus, ça peut toujours être sympathique à prendre en plus, de toute façon, on ne va pas... On ne va pas... On ne va pas cracher dessus, comme on dit. Mais bon, voilà, après, est-ce que ça fait en partie des... des TM à récupérer sur des 5 étoiles ? Ben, si il vous manque de matérias avec deux armes, et qui peut vous conférer un petit bonus d'attaque, bon, ça peut toujours être sympathique de le prendre en tout cas. Donc, au niveau des résistances, rien de particulier. Au niveau des équipements, on a donc dagues, épées, épées longues, katana et lance. Voilà, lance, la seule chose qui n'apparait pas sur sa TM. Au niveau des équipements, donc, on a chapeau, casque, vêtements, armure légère, armure lourde et accessoires. Panne d'affinité avec la magie. Ensuite, il y a un équipement exclusif à récupérer durant l'event. Donc, il permet à Lorraine, quand elle est en équipe, de bénéficier de la récup de PM de 5% par tour. Sachant que de base, donc, ça fait un défense plus 3, PV plus 15%, attaque plus 15%. Donc, ce qui est relativement sympathique comme bonus. Et donc, on va passer à ses capacités. Donc, on a le, donc, le, l'anisating wheel. Donc, qui immunise au, au break de stat. Pendant 3 tours, mais que sur le lanceur. Donc, voilà, c'est juste un boost perso. Dommage. Mais bon, elle, là, c'est toujours un petit plus. Ensuite Pressure donc qui permet de dispel tous les statuts des ennemis, une dissipation de groupe ça c'est cool. Ensuite comme le c'est comme le guerrier de la lumière donc elle a efface armure et efface armes donc baisse de 45% défense psy ou diminution 45% attaque magie pendant 3 tours sur tous les ennemis, ce qui est toujours sympathique. Ensuite elle a la pluie de coups voilà que beaucoup de persos possèdent. Ensuite donc son brise tout plus donc un dégâts physique 150% et baisse de 45% toutes les stats pendant 3 tours sur un ennemi. Donc un sort plus puissant que le sapé par exemple de Lorraine qui n'est qu'un 30% donc ça c'est un bon plus pour Lorraine. Ensuite elle a Blade Prison donc un 400% dégâts physiques, 10 hits. Donc clairement un skill à chain. Et donc Model of Arrest qui donne accès à 3 habilités pendant 3 tours. En plus du guérot et son attaque et son dégâts c'est pendant 4 tours. Les capacités voilà sont dans bas. Donc le premier donc c'est un dégâts de pendant 450% sur un ennemi donc un 10 hits qui marche différemment sur les... sur la fréquence des coups. Ensuite elle a un dégâts physiques de foudre, non de foudre de lumière. Donc 225% ignore défense 50% donc autant dire que c'est un 450%. Et un coup par contre donc c'est plus un côté finish. Et après on a un dégâts physique 250% ignore 50% de la défense ennemie donc un 500% normalisé. Donc oui et également du 10 frame par coup. Et donc du coup ces 300 là ils sont débloquables également grâce à l'utilisation de sa limite burst. Donc sa limite qui est donc un dégâts physiques sur tous les ennemis avec ignore la défense. Baisse la résistance 20 et lumière pendant 3 tours sur tous les ennemis. Ouais c'est pas mal. des blocs d'essor qui sont élémentaires ça peut être viable. Et donc c'est passif puisque c'est la seule chose que nous n'avons pas encore vue. Donc général au double lame. Donc augmente attaque défense et psy de 30% et lui confère deux mains. Et comme vous pouvez le voir ça elle le possède dès qu'on l'obtient. Donc c'est à dire à peine obtenu ça peut déjà mettre deux armes à une main sans problème. Ensuite elle a un pv plus 30% récup de pf de 5% par tour. Elle récupère l'immunité à l'aveuglement à la paralysie et la pétrification. C'est déjà très bon. Donc ensuite elle a 20% de chances de contre une attaque physique avec le full bris tout plus. Ce qui est toujours sympathique. Ensuite coeur inébranlable. Donc augmente sa défense et sa psy de 100% quand ses privés tombent sous 30%. Donc c'est à dire hors boeuf de soleil si vous ne l'avez pas. Effectivement on gagne plus de 150 points de stats des deux côtés. C'est toujours bon. Ensuite elle a mettre des épées. Donc au moins on a une tasse de 50% qu'elle a équipé d'une épée. Donc il va falloir l'accès quand même de lui mettre au moins une épée sur les deux armes qu'elle... qu'on va lui mettre. Sur d'avoir ce petit 50% de plus. Ensuite elle a une auto récup également. Et augmentation de 100% de sa jauge de limite. Donc c'est à dire qu'elle a besoin de deux fois moins de cristaux pour être lancé. Sachant que ça lui permet de débloquer ses habiletés et de faire un gros dégât et de baisser la résistance de deux éléments. Bon c'est plutôt intéressant à avoir finalement. En fait ça fait plein de coups donc c'est limite si ça pourrait la lancer à chaque tour. Donc on voit très... très intéressant cette unité. Voilà elle a pas du tout de move de tank mais... Elle a un bon côté support en tout cas ça c'est sûr. Et une petite mécanique avec le déblocage d'habilité spéciale qui peut se dérouler de deux manières. Donc c'est toujours intéressant. Passons maintenant à Chloé. Donc Chloé pour une vie 3354 c'est à la moyenne clairement. PM218 pareil. Attaque 107 c'est sous la moyenne. Donc pas terrible. Défense 118 c'est à la moyenne juste. 124 la magie c'est sous la moyenne mais ce n'est pas une attaquante. Epsi 178 c'est au-dessus de la moyenne mais ce n'est pas assez pour du top. Donc c'est vrai qu'on pense de confiance. Donc augmente la magie de 30% et augmente des chances de contrer de 1,25. Donc c'est à dire 25% de chances supplémentaires de pouvoir contrer. C'est toujours intéressant à prendre. Au niveau des résistances rien de particulier. Au niveau des équipements donc à la dague, bâton, sceptre, fouet, masse. Au niveau des protections donc on a chapeau, vêtements, robe, accessoires. Elle peut mettre des magies noires et des magies vertes. Donc dans les capacités elle en a une tripotée. Donc déjà l'anti-glace, l'anti-feu, l'anti-terre, l'anti-vent, l'anti-eau, l'anti-foudre, l'anti-lumière, l'anti-ténèbre. Donc les buffs 70% pendant 3 tours sur tous les ennemis. Elle a tout donc c'est une petite marie. On a après qu'il se possède avec tout ça. Donc elle a un strong memory. Il lui permet de faire une acuité en fait sur l'ennemi tout en lui baissant ses défenses de 35%. Donc ça c'est plutôt cool. Elle a ensuite règle élémentaire. Donc baisse de 30% la licence à tous les éléments pendant 3 tours sur tous les ennemis. Pourquoi pas ? Et après elle complète ses sorts avec du coup des recherches de bêtes, de bêtes, d'oiseaux, de démons, de dragons, de plantes, de pierres. Donc il permet d'appliquer un killer magique pendant 2 tours sur un allié. Ce qui est très fort ça. Un killer magique. Mais encore faut-il jouer avec des mages bien sûr. Si vous jouerez sans mages, ça vous servira que potentiellement sur certains boss où il faut passer par des mages. Mais sinon, hormis ça, je ne vais pas trop vous intéresser plus que ça. Ensuite au niveau de ses passifs. Elle a donc PSI plus 1%, MP plus 1%, immunité à toutes les altérations d'état. Ça c'est très intéressant. En plus d'être une petite Marie, puisqu'elle possède plus ou moins les mêmes sorts. Elle a également la résistance à toutes les altérations d'état. Donc ça peut très bien vous remplacer une Marie. Surtout sur résistance élémentaire. Et ensuite objection. Donc il donne 20% de chance de contrer ce soit l'état physique ou l'état psychologique avec objection. Objection qui est donc dégâts magiques 180% sur un ennemi. Donc c'est-à-dire que les killers peuvent se les appliquer sur elle-même bien sûr. Bon sauf que ses dégâts à part par son contre. Même sa limite burst c'est même pas une attaque. Ça booste magie et PSI pendant 3 tours et la résistance à tous les éléments. C'est sûr que ça fait rêver les pourcentages de buff. Mais du coup c'est clairement qu'un côté support. Le jeu c'est un petit contre magique. Peut être sympathique. Bien que sa stat de magie soit quand même plutôt faible. Mais du coup si vous n'avez pas marié techniquement. Chloé peut très bien vous servir pour faire les boeufs élémentaires. Il n'y a pas de problème. Elle a rempli ce rôle avec Brio. Et donc Rami. Et donc bien une. Elle a les femmes. Donc c'est-à-dire 2899.10 c'est à la moyenne. M118 c'est à la moyenne. Attaque 102 c'est à la moyenne. Défense 95 c'est sous la moyenne. Magie 90 c'est à la moyenne. La psy c'est légèrement au-dessus de la moyenne. Et bien que ce soit légèrement au-dessus de la moyenne. Ca lui permet de se placer en cinquième position sur la psy des 5 étoiles. Max. Je précise. Parce que sur l'ensemble des 5 étoiles. Il n'y est pas dans le top 10. Mais voilà. Sachez que c'est le cas. Donc 5 ans de confiance. Donc défense plus 38 et augmente l'attaque et la psy de 30% avec l'épée d'un arc. C'est toujours bon à prendre 30%. Bon après en principe c'est toujours que l'un ou que l'autre qui est utile. Mais voilà 30%. On ne dit pas non. Au niveau de ses résidences rien de particulier. Au niveau des équipements donc il a dague, arc, fouet, pistolet. Au niveau des protections on a chapeau, casque, vêtements, armure légère, accessoires. Pas d'affinités magiques. Au niveau de ses sorts donc dégâts physiques 120% un ennemi. Dégats 180% un ennemi. Dégats magiques 200%. Ah c'est ça sa particularité en fait c'est que ses dégâts magiques en fait se base sur sa stat de psy. Pas de magie. Faut pas chercher à comprendre tout va bien. Tout se passe comme ça. Et du coup voilà sa force forcément à lui mettre sa propre ATM pour le booster en psy quoi. Et c'est sur sa psy que vont se baser ses dégâts afin qu'ils n'avaient pas la magie aussi c'est... En même temps il n'y a que deux attaques qui sont magiques donc... Le tour sera vite fait mais... Je pense à deux prix. Donc Best Stalker donc... Donc 350% un ennemi et qui fait 50% dégâts en plus sur les bêtes. Bird Hunter la même chose que les bêtes juste avant mais sur les oiseaux. Donc Arrow Storm donc à 180% avec sa psy. Et Zanchine donc augmente sa psy de 50% pendant 3 tours. Voilà d'où l'utilité d'un humaine sa TR plus... Plus le boost de psy. Pour faire encore plus de dégâts sur ses sors magiques. Et ses passifs donc il a 10% de PV, 10% de psy, 10% d'attaques. Une immunité à la sassité ça c'est bien. Pour les 3 étoiles natsis d'avoir une... Une immunité... Basique c'est cool. Et donc sa limite donc c'est un dégât de physique tout ennemi. Autant dire que l'unité bien qu'elle possède des... Une mécanique particulière et ma foi quand même intéressante. Elle ne sera pas utilisée. Hormis... Hormis pour... Hormis pour se faire plaisir de... De le monter tout simplement. Donc voilà c'est là dessus que se termine cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle bannière Orbre avec Zeus. Je l'espère. D'ici là portez vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...